Congolaises, Congolais, chers compatriotes, En ma qualité de président de l'association Action pour le Congo Brazzaville avec Jean-Marie-Michel Mokoko, et par le pouvoir que j'en ai reçu, je me permets de vous adresser mes voeux de nouvel an. Comme la précédente, l'année 2018 s'achève dans la désolation. Pour l'immense majorité d'entre vous, elle a été une rude épreuve, conséquence de la mauvaise gouvernance du régime de Denis Sassou Nguesso. Le régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso a poursuivi sans vergogne sa politique d'avélissement des Congolais. Certains de nos compatriotes, frères et sœurs, n'ont d'ailleurs pas survécu à cette épreuve comme en témoignent de nombreuses vieilles mortuaires dans vos quartiers respectifs. Ils tombent un à un par manque de soins médicaux, par des mauvaises conditions de vie, par de la malnutrition et des assassinats politiques. Vous êtes ainsi livrés à vous-même dans l'indifférence totale de la communauté internationale. Nul n'est lieu de rappeler que notre pays, le Congo-Brazzaville, est frappé par la crise la plus sévère de son histoire. Initialement politique ou constitutionnelle, cette crise est devenue vite sociale, économique, sécuritaire, humanitaire, menaçant même l'existence du Congo-Brazzaville. La situation socio-économique et politique est d'autant plus préoccupante que le président autoproclamé Denis Sassou Nguesso reste amnésique, insensible aux maux dont vous souffrez. Dans son discours à la Nation, prononcé devant ses nominés et ses valets de l'Assemblée nationale, Denis Sassou Nguesso a donné l'image d'un homme sans conviction. Un homme sans vision, un homme en fin de règne. Le général Denis Sassou Nguesso s'est livré à un exercice d'autosatisfaction sous son incompétence à la tête du Congo-Brazzaville depuis plus de trois décennies. Il reste indifférent à votre quotidien, indifférent au chaos qui s'est installé dans le Congo, dont il est le maître d'œuvre. Pendant ce temps, lui et sa famille vivent dans l'opulence. Il s'agit donc d'un message anachronique que s'est livré Denis Sassou Nguesso, un homme totalement déconnecté de la réalité. Réuni en séance extraordinaire, le bureau exécutif de l'association Action pour le Congo-Brazzaville avec Jean-Marie Michel Moukoko a été profondément indigné d'entendre le président autoproclamé se vanter de son dispositif institutionnel mis en place depuis le mois d'octobre 2015, en modifiant illégalement la constitution du Congo-Brazzaville pour s'accrocher au pouvoir à vie. Je dirais à Denis Sassou Nguesso que votre dispositif institutionnel antisocial criminogène a engendré le chaos dans le pays. Vous avez violé la charte de l'unité africaine sur la gouvernance et la démocratie. Les conséquences sont là. Les populations sont muselées. Des hommes et des femmes groupissent toujours en prison pour des opinions politiques. Le Congo est devenu ainsi une prison à ciel ouvert. Quelle honte pour l'Afrique ! De quel progrès en matière de démocratie et de gouvernance Sassou Nguesso peut-il se vanter ? Nous savons bien que tous les indicateurs des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont rouges, comme en attestent les récents rapports de la Ligue internationale des droits de l'homme et du département d'État américain. Sassou Nguesso se vante de la séparation des pouvoirs politiques et judiciaires. Mais que dire des procès contre les prisonniers politiques, contre le général Jean-Marie Michel Moukoko, tenu cette année à Brazzaville ? Ne reflète-t-il pas l'emprise de votre pouvoir dictatorial sur la justice ? Non. La CBJ 3e exige de Denis Sassou Nguesso un minimum de propriété intellectuelle. Il doit arrêter de divertir les Congolais. Chers compatriotes, Dans son discours de fin d'année, truffé de propos mensongers, Le dictateur Denis Sassou Nguesso promet de créer des emplois jeunes, de développer l'agriculture, de développer des infrastructures routières, d'électrifier le Congo-Brazzaville. Nous avons l'impression d'un homme qui court derrière le temps. Mais la question que nous posons est la suivante. Quel projet viable a-t-il réalisé en 35 ans de pouvoir sans partage ? Le Congo-Brazzaville est classé 4e producteur de pétrole en Afrique. Son sous-sol regorge de minéraux. Où sont passés les fonds des générations futures ? Comment expliquez-vous qu'un Congolais vit avec moins de 1,25$ par jour ? Pendant plus de trois décennies, Denis Sassou Nguesso a été incapable de créer des conditions propices au développement du secteur privé, au climat des affaires. Il a été incapable de créer des emplois. Il a cessé de détruire ce qui était en place. Le général Denis Sassou Nguesso doit savoir que les entreprises privées pour se développer ou pour s'installer au Congo ont besoin d'un état fort, des garanties juridiques. Et pourquoi il n'y a pas ces garanties à ce jour ? Chers compatriotes, aujourd'hui, vous manquez de tout. Vous n'avez pas d'eau potable, alors que le Congo-Brazzaville est l'un des pays les plus arrosés au monde parce qu'entouré de plusieurs cours d'eau. Vous n'avez pas d'électricité, alors que tout le pays est situé dans la zone équatoriale avec un enseignement toute l'année. Vous n'avez pas d'école pour vos enfants, pour nos enfants. Les enfants n'ont pas de table-bond alors que les ressources forestières sont immenses. Vous n'avez plus d'hôpitaux. Des fonctionnaires de l'État accusent plusieurs mois de salaire impayé, de même que des étudiants qui ne reçoivent plus leur bourse, les retraités sans pension. Les quelques entreprises publiques et privées se ferment les unes après les autres. Faute de moyens financiers, l'unique université de Brazzaville a fermé ses portes. La dette du Congo est insoutenable à plus de 240% du PIB. Une dette insoutenable qui a engendré la méfiance envers nos partenaires à savoir le FMI, la Banque mondiale et bien d'autres institutions internationales. Par quel miracle Sassoon Gesso pense émerger le Congo ? De quel avenir adieux pense-t-il ? Pourquoi est-il aussi cynique ? Chers compatriotes, la situation socio-sanitaire n'augure pas un avenir meilleur comme le fait croire Sassoon Gesso. Comment explique-t-il la baisse drastique de l'espérance de vie des Congolais entre les années 80 et maintenant ? Comment Denis Sassoon Gesso explique que 500 Congolais meurent quotidiennement depuis le début de son énième quinquennat ? Pourquoi chaque jour, au petit matin, plusieurs dizaines de cadavres sont évacués de la mort du siège de Brazzaville à l'abri des regards indiscrets ? N'est-ce pas là une ruse pour détourner l'attention de la population sur le nombre réel des décès ? J'aimerais que Denis Sassoon Gesso sache que le nombre de décès au Congo-Brazzaville devient insupportable. Incapable de mener des projets viables, Denis Sassoon Gesso s'est livré, tout le nom de son mandat, à des inaugurations, des fontaines d'eau, des pistes cyclables, de la construction d'un abattoir familial unique en 35 ans. Comment peut-il désacraliser la fonction de chef de l'État jusqu'à ce point ? Les faits des compétences sont là. Il s'agit d'une compétence notoire. Chers compatriotes, nous n'avons pas le droit de laisser notre descendance dans une thème médiocrité. Cessez d'être des spectateurs. Sassoon Gesso doit partir. Dans son discours à la Nation, le général Denis Sassoon Gesso se permet de dire que nul n'est plus inquiété pour des opinions politiques. Comment explique-t-il les arrestations arbitraires ? Les emprisonnements des hommes politiques. L'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Mokoku. De son règne, nous ne retiendrons que la terreur, les intimidations, les assassinats soigneusement ciblés, les assassinats des hommes politiques. Aucune famille au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, à l'étranger, n'a été épargnée par ces assassinats. Cette dissonance et imposture sont inacceptables au sein des hommes libres et justes et pris de liberté et de paix. Les Congolais en ont assez de ce culte de la mort. Par la nature de son régime, Sassoon Gesso sortira de l'histoire par la petite porte, comme l'ont été Auguste Pinochet, Adolf Hitler, Mussolini, les Khmer Rouges, les franquistes. Quant à la lutte anti-corruption, qualifiée de lutte anti-valeur, il promet de lutter sans merci contre les fraudeurs. Curieusement, il s'auto-satisfait des progrès accomplis dans ce sens. Mais de quels progrès parlent-ils ? De quoi se moquent-ils ? Je vous renvoie aux statistiques de transparence internationale qui a classé le Congo-Brazzaville 152e sur 175 des pays les plus corrompus au monde. En 35 ans de pouvoir, Denis Sassoon Gesso a transformé le Congo-Brazzaville en un pays corrompu où la corruption sévit à l'état endémique. Et plus encore dans la punité totale. Personne n'est puni. Et ça l'arrange d'ailleurs. Si Sassoon Gesso veut réellement lutter contre la corruption, il doit d'abord commencer par arrêter sa famille et ses enfants qui gèrent les entreprises privées, les entreprises publiques et les comptes publics comme des épiceries familiales au détriment des Congolais. Durant ces trois décennies, Denis Sassoon Gesso n'a cessé de déstabiliser les pays voisins. C'est un pompier pyromane qui s'auto-proclame médiateur de la paix. Il ignore que les époques ont changé. L'opinion nationale et internationale a bien compris son jeu. Chers compatriotes, aujourd'hui l'Europe est en paix sans les nazis. L'Afrique le sera demain sans Sassoon Gesso. Sassoon Gesso a passé tout le temps à acheter des consciences occidentales. C'est ce qui explique l'omerta de la communauté internationale sur la situation catastrophique du Congo-Brazzaville. Mise à part des assassinats d'hommes intègres, Sassoon Gesso doit sa longévité politique à l'achat des consciences occidentales. L'association ACBJ 3M estime qu'il incombe à la nouvelle génération d'hommes politiques d'impulser une nouvelle forme de coopération entre les pays du Nord et les pays du Sud, une coopération gagnant-gagnant qui ne sera pas basée sur l'achat des consciences. En effet, la France-Afrique, dans sa forme actuelle, est incompatible avec la condition humaine. Concernant l'opposition congolaise, Sassoon Gesso s'est félicité d'avoir désigné un chef d'opposition. Je dis bien désigné, ce sont ses propres mots. Si son dispositif institutionnel marchait aussi bien que ça, mais pourquoi désigner un chef d'opposition, un homme qu'il contrôle ? Il se trahit lui-même. Un vrai opposant ne se désigne pas, mais il s'impose par ses idées, ses convictions dans des débats contradictoires. Si son dispositif constitutionnel marchait aussi bien que ça, pourquoi Denis Sassoon Gesso a désarmé l'armée ? Pourquoi Denis Sassoon Gesso s'est entouré des mercenaires pour le protéger ? Chers compatriotes, à ses opposants accompagnateurs du régime tyrannique, à ses fameux rebelles fabriqués de toutes pièces par Denis Sassoon Gesso, sachez que vous êtes comptable des crimes économiques et humains commis par Denis Sassoon Gesso au même titre que les dignitaires du régime qui se sont frauduleusement enrichis sur le dos des Congolais. Vous serez jugés par la haute courte de la République après la chute du dictateur. Je dirais à ces valets accompagnateurs que votre temps est revolu. La société civile doit maintenant prendre ses responsabilités et les citoyens doivent arrêter de suivre ces traites de la République. Chers compatriotes, en emprisonnant le général Jean-Marie Michel Mokoku, candidat victorieux aux élections présidentielles du 20 mars 2016, héros du peuple, s'invoie de la lutte contre la dictature, Denis Sassoon Gesso pensait faire plier cet homme de conviction. C'était méconnaître l'homme. L'homme d'État reste droit dans ses bottes fidèle à ses principes. Au général Jean-Marie Michel Mokoku, je dirais ceci, mon général, les Congolais sont fiers de vous, fiers d'hommes d'honneur que vous êtes. Mieux vaut mourir ses idées que de trahir le peuple. Votre nom restera à jamais gravé dans nos mémoires. Il restera à jamais associé à la lutte contre la dictature, contre l'oppression et contre l'esclavagisme. Que toute la jeunesse congolaise prenne toutes les dispositions d'un tel témoignage. Enfin, chers compatriotes, j'aimerais terminer mon allocution en m'adressant à mes amis de la diaspora. Chers compatriotes de la diaspora opposés au régime de Denis Sassoon Gesso, que vous soyez membre de notre association ACBJ 3ème France, ou membres d'autres collectifs, nous devons travailler en synergie afin de restaurer la démocratie, l'état de droit, œuvrer pour l'alternance politique et pacifique au Congo-Brasaville. Quant aux acteurs de la diaspora pourrie, ceux-là qui se livrent à la division tribale, ceux-là qui sont en collusion avec le régime de Denis Sassoon Gesso et je sais qu'ils sont nombreux sur la place de Paris, ceux-là qui se pavanent sur la place de Paris à la recherche d'un contact franco-africain esclavagiste, je dirais que vous avez un train de retard. Ressaisissez-vous. Chers compatriotes, nous devons rester mobilisés pour la libération du Congo. La survie de notre pays en dépend. Je réaffirme aujourd'hui devant vous que non seulement la diaspora opposée à la tyrannie ne participera pas à un dialogue convoqué par le tyran, mais aussi elle n'ira pas à une quelconque concertation tant que le général Jean-Marie Michel Mokoko et l'ancien ministre André Okobis Salissa resteront en prison. Le leitmotiv de notre association reste et restera le départ inconditionnel du dictateur Denis Sassoon Gesso et Saint-Clan. Restons donc mobilisés, unis et constants dans nos engagements. Je vous prie de ne pas oublier les victimes de la violence de Denis Sassoon Gesso. N'ayez donc pas la mémoire courte. Les Congolais aspirent à vivre en paix et dans la concorde nationale. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, au nom de l'association ACBJ 3ème France de ses sympathisants et adhérents. Permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Que l'année 2019 soit l'année de la libération du Congo. Vive l'association Action pour le Congo Brazzaville avec Jean-Marie Michel et le Congo France. Vive le Congo Brazzaville. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.